bonjour à tous comment allez vous ça va aujourd'hui je voulais vous présenter ma recette de ce lot c'est une nouvelle recette que j'ai adapté à moi même donc je voulais la partager avec vous donc dans l'immédiat bien sûr on a préchauffé le four bien avant 180 degrés fonction grill et je vais mettre ma farine de pois chiches à adorer et bien sûr faut surveiller parce que ça va très vite donc soyez attentif il faut mélanger et insister bien sur les bords de la plaque la farine qui est sur les bords de la plaque et voilà donc dans mon bol enfin dans le robot je vais mixer les amandes les noix les sésames les noix de cajou elles étaient salées c'est pour ça que je les essuie un peu pour enlever l'excédent de sel et voilà et puis les noisettes la noisette bien sûr cannelle noix de muscade et la miss étoilée la noisette si vous n'aimez pas le goût de la noisette parce que c'est assez fort mettez seulement 50 grammes ou bien échangé mettez un autre je sais pas bon par exemple des cacahuètes grillées par exemple donc cette recette vous pouvez adapter vraiment quand vous le voulez voilà ensuite le beurre je le fais fondre pour après là je vais piler quelques grains de gomme arabique avec un petit peu de sucre et voilà je surveille en parallèle ma farine bien sûr bien sûr pour les nouveaux abonnés qui me rendent visite cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour sauver mes nouvelles vidéos et de liker et de me dire ce que vous pensez de cette recette voilà donc là la ma pâte à bien mixer je vais bien mixer j'ai pas laissé de morceaux j'aime bien quand elle est comme ça donc voilà et bien sûr comme vous l'avez remarqué vous voyez pourquoi je vous ai dit il faut surveiller quand vous l'avez remarqué moi j'ai utilisé des amantes de sésame grillé j'ai rien j'ai rien grillé c'est pour ça que mon selou il est un petit peu plus clair que d'habitude donc voilà parce que la couleur dépend des amandes des amandes bien sûr moi c'était des amandes que j'avais déjà de près donc c'est pour ça j'ai utilisé mais si j'avais pas j'aurais utilisé les amandes avec la peau franchement c'est du gaspillage les gens qui enlèvent la peau des amandes franchement c'est du gaspillage donc là je sors ma farine je l'ai laissé refroidir et puis je la tamise sur ma pâte ma pâte et puis je travaille comme on travaille le couscous pour bien incorporer la farine bien comme il faut donc voilà et puis bien malaxer là j'ai rajouté je sais plus j'ai rajouté quelque chose là je sais plus c'est de l'huile qu'elle a rajouté bref vous a rajouté après l'huile et le miel selon bien sûr la farine que vous allez utiliser moi j'ai utilisé j'ai essayé la farine de pois chiches maintenant vous pouvez utiliser la farine que vous voulez la recette je veux dire changera pas en elle-même donc voilà on peut faire ce qu'on veut vraiment on peut adapter la recette comme on veut donc voilà oui non l'huile bah oui j'avais pas encore mis l'huile l'ami voilà on met l'huile c'était le beurre je pense que j'avais mis avant donc il faut adapter la recette à soi même il faut tâter il faut goûter pour voir si ça passe c'est si vous aimez vous aimez pas et après avec ça vous pouvez rajouter du de tu miel ou de l'huile ou du beurre donc voilà à savoir que c'est mon premier ce look je fais donc je trouve qu'il est réussi et selon les connaisseurs ici il est il est bien et puis il est bien voilà bon ça donne juste au niveau de la couleur mais la couleur comme je vous ai dit ça dépend de des amandes de la peau des amandes et sésame grillé etc etc mais bon bon je prime sur le goût voilà et le reste qui importe bien sûr il faut pas qu'il soit blanc 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 mais c'est une belle couleur gramelle c'est magnifique donc après je vais le présenter comme ça en forme de cake et puis j'ai mis tous les fruits que j'ai mis sauf les noisettes que j'avais pas donc voilà et puis franchement c'est un délice j'aime bien j'étais pas trop fan de ce lot mais le mien je suis fan donc j'espère que vous allez essayer cette recette et que elle vous plaira et ça c'est la hilouache baguette tout ce qui me reste de l'ouache baguette j'ai fait il faut que j'en refasse donc voilà je vous dis